LPWA Et là on a tous envie de rajouter ce N qui nous manque pour faire Network Parce que c'est bien des réseaux dont on est en train de parler Donc c'est LPWA, ce sont des réseaux de communication Qui permettent de communiquer avec peu d'énergie, low power, sur de grandes distances WA Qu'est-ce que ça signifie low power et wider RIA ? C'est quand même vague comme information Et bien ça signifie en termes de low power des choses autour de 25 mW Qu'il faut comparer pour se rendre compte à la puissance classique d'un GSM autour de 2 W Grosso modo la puissance d'un GSM c'est 80 fois la puissance d'un objet qui communique sur les réseaux Sigfox ou Laura en Europe Ça donne une petite idée 80 fois moins de puissance, en théorie ça devrait permettre d'aller moins loin D'où l'intérêt de wider RIA qui est de dire que malgré cette faible puissance On va être capable de communiquer très loin Et quand on parle de très loin, on va parler sur du Laura de la dizaine de kilomètres On va parler sur Sigfox de la soixantaine de kilomètres Encore une fois, si on compare ça aux technologies GSM On parle dans le GSM plutôt de cellules qui font dans les 2 km Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence 80 fois moins de puissance qu'un cell phone Et une distance de 5 fois à 10 fois ou 20 fois supérieure à celle des technologies cellulaires Qu'est-ce que ça nous apporte ? Deux choses Le low power va permettre à des objets abandonnés, quelque part, de pouvoir communiquer très longtemps Avec leur propre source d'énergie, à savoir une pile par exemple Et on va parler d'autonomie qui sont de l'ordre du mois, de l'année, voire de la dizaine d'années En fonction de ce que l'on veut faire Là où dans des technologies type GSM classique On a l'habitude de recharger nos téléphones tous les soirs C'est les temps pour illustrer La distance, WIDERIA, va avoir un intérêt colossal Non pas pour les objets, mais pour le déploiement des réseaux Plus un objet peut communiquer loin Et moins il y aura besoin d'antennes pour couvrir un territoire donné Ce qui veut dire que les réseaux qui vont pouvoir être déployés Vont être des réseaux qui vont être déployés de façon moins coûteuse Puisque moins l'antenne Et plus rapide, puisque moins l'antenne Donc, on a des réseaux qui coûtent moins cher à déployer Moins cher à opérer Et par conséquent, on peut penser que l'on va avoir des tarifs de communication sur ce réseau Qui vont être aussi moins chers Et par conséquent, mieux adapté à un fonctionnement dans des objets Où la fonction de communication ne doit pas être un élément majeur du coût global de la solution Voilà ce que nous apportent les LPWA Et dans ces domaines-là des LPWA Aujourd'hui, on a deux technologies qui marchent, qui existent Et qui se font concurrence La première, c'est Sigfox Et la deuxième, c'est l'OraWen Avant de rentrer dans le détail de ces deux technos Ayez en tête que l'approche de ces technologies est totalement différente Sigfox, c'est avant tout un opérateur de réseau Cet opérateur de réseau porte une technologie Qui est une technologie d'Ultra Narrowband Sigfox, qui permet de faire la communication L'OraWen C'est une technologie qui est basée sur l'Ora Dont la propriété est celle d'un fondeur de chip SEMTEC Qui fabrique des puces qui sont capables de communiquer en utilisant la technologie l'Ora Cette technologie-là Est intégrée par un consortium d'opérateurs et autres Au travers de quelque chose qui s'appelle l'OraWen Et l'OraWen va proposer en fait un système protocolaire Qui permet de communiquer en utilisant l'Ora sous forme de réseau Ce qui différencie fortement l'approche C'est que d'un côté on a un opérateur Qui avant tout a pour objectif de multiplier les objets De vendre les abonnements Mais qui n'a pas de contraintes de son passé ou de territoire Et donc on a une approche d'opérateur qui est une approche mondiale Mais avec bien sûr l'esprit que cet opérateur souhaite que les communications passent par lui Du côté de l'OraWen, on n'a pas un opérateur Mais on a à peu près tous les opérateurs historiques des télécoms Donc ce qui veut dire qu'on a une approche qui est similaire au marché des télécoms aujourd'hui A savoir une approche qui est plutôt nationale Des communications et des réseaux Avec des problématiques de roaming et autres Par contre, comme cette technologie n'est pas détenue que par des opérateurs Il y a une approche de réseau privé Et il est possible de faire du LoRaWAN sans passer par un intermédiaire opérateur classique Ce sont les grosses différences qu'on va trouver sur ces deux technologies Qui vont fondamentalement changer les choses Au-delà de ça, on a des différences techniques Qui vont aussi rentrer en compte Et que nous allons voir dans les prochaines vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo !